8h à Mahagi, dans la province du Nord de Litori. Si vous nous rejoignez, mesdames, messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal au sommaire de surveillance de nos frontières, de Mirador inauguré à la frontière congolo-ruandaise pour protéger Goma des incursions rwandaises. Le gouverneur militaire du Nord Kiwou les a inaugurés le mercredi dernier. C'est à suivre tout de suite dans ce journal. J-11 avant l'arrivée du pape, les podiums de Ndolo donnent déjà ses couleurs. Tout est presque fin prêt. Se rejouit le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et Kingé qui est arrivé sur place pour faire les constats. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshikedi Tchilombo, vient de clôturer sa visite de travail de 4 jours en Suisse, où il a participé aux travaux de conférences mondiales de Devos. A cette occasion, il a échangé avec le roi de Belge, Philippe, ensemble. Ils ont leur discussion tournée autour de la biodiversité, au réchauffement climatique. Ils ont fait le pont avec Pierre Kibambé-Somouissa. Fin de la visite de travail du président de la République, Félix, Antoine Tshikedi Tchilombo, en Suisse. Un séjour de 4 jours, marqué notamment par sa brillante participation aux travaux de la Conférence économique mondiale de Davos. En marge de cette grande rencontre, le chef de l'État a eu une réunion de travail avec le roi de Belgique, Philippe, au cours de laquelle le patron du réseau africain de parcs nationaux, Peter Furnide, a pris part. Les enjeux de la préservation de la nature et de la biodiversité, la défense de l'environnement et des écosystèmes particuliers de l'Afrique étaient au cœur de leurs échanges. A noter que la RDC et la Belgique travaillent ensemble dans ces domaines, des coopérations depuis des décennies, notamment dans la gestion du parc national des Virungas, la zone protégée la plus riche en biodiversité d'Afrique. En Suisse, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a aussi eu une rencontre de travail avec le président de la Confédération helvétique, son homologue Alain Berset. Intense activité du chef de l'État, qui a aussi eu des entretiens avec une délégation de Slovénie, conduite par la vice-première ministre des Affaires étrangères slovéne, Mme Tanja Fajon. Les échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun, notamment sur des liens diplomatiques entre la RDC et la Slovénie. Par ailleurs, une délégation des trois pays signataires du partenariat sur la préservation et la gestion des bassins forestiers a été reçue par le président de la République. Cet important accord lit la RDC, le Brésil et l'Indonésie. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, Arina Salva, ministre brésilienne de l'Économie, Lut Bintar Pandjaïtan, ministre des Investissements de l'Indonésie, ont fait le rapport au chef de l'État des avancées de la concrétisation du partenariat sur les forêts tropicales, signées le 14 novembre 2022 en Égypte lors de la COP 27. Les trois pays possèdent ensemble 60% des forêts tropicales du monde. Ils ont une longue responsabilité et jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. Le président de la République a demandé à la délégation de poursuivre le travail de matérialisation du partenariat et qu'elle en fasse le rapport aux deux autres chefs d'État concernés pour un suivi du dossier et la préparation prochaine d'une rencontre au sommet des trois pays leaders en matière de gestion des forêts tropicales dans les mondes. Et répondons à une question sur l'environnement au cours d'un point de presse en marge du Forum économique mondial de Devos en Suisse. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekédi Tulumbo, a une fois de plus rélevé le crucial que l'Europe cruciale que joue l'Afrique singulairement, la République démocratique du Congo, son pays, dans la conversation de la nature et de solutions au changement climatique. Je regarderai ça sur un plan plutôt réaliste. C'est-à-dire, comme vous le savez, les pays africains, le continent africain est le continent qui émet le moins de carbone, 3 à 4% tout au plus. Et depuis la COP 21, les pays qui polluent le plus s'étaient engagés à verser des compensations pour les pays africains qui subissent d'ailleurs les plus graves conséquences. Et comble d'hypocrisie, au moment où nous voulons exploiter nos propres ressources énergies fossiles, on nous fait des procès d'intention, alors qu'en ce moment, nous en avons besoin pour aller vers le développement. Et que si tout le monde tenait à sa parole les engagements des pays émetteurs de carbone, je crois que cet argent nous permettra de faire avancer au plus vite la technologie. Je parle ici de mon pays. Nous avons plus de 700 sites sur lesquels on peut développer de l'hydroélectricité. Nous avons le grand projet d'Inga qui peut, à lui tout seul, aller jusqu'à 60 gigawatts. Donc c'est pour vous dire que nous avons les potentialités, mais nous manquons des capitaux. Et si les engagements pris à travers toutes les COP qui se sont passées dernièrement étaient respectés, je crois que nous pouvons aller très vite vers cette transition énergétique et finalement petit à petit abandonner les énergies fossiles. Mais je suis d'accord avec M. Singh, ce n'est pas possible d'arrêter maintenant, il ne faut pas se leurrer. Je crois que c'est une question encore de quelques années. Évidemment, il faut penser à émettre moins de carbone, mais je crois que nous en avons encore pour quelques temps. Surveillance aux frontières pour protéger Goma des incursions rwandaises, l'exécutif militaire du Nord Kivu a inauguré un site d'observation des postes de commandement les longues de la frontière rwando-congolaise, plus précisément tout près de Gysény. La cérémonie a eu lieu le mercredi et a été présidée par le gouvernement militaire du Nord Kivu. Regardez. Double cérémonie ce mercredi 18 janvier 2023 à la petite barrière. Il s'agit de l'inauguration officielle des Miradors le long des lignes frontalières entre la RDC et le Rwanda et la modernisation de l'axe routier Rampoint-Rouchourou, petite barrière, dénommée Avenue Rumangabo. La cérémonie a été présidée par le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu. Il s'agit de 26 Miradors. C'est tour de garde construite en cette période pendant laquelle la RDC est victime d'une agression par le Rwanda sous le label du M23 des quatre postes de police et quatre blocs de toilettes ainsi que la modernisation de l'axe routier Rampoint-Rouchourou, petite barrière, construit en pavé sur financement propre du gouvernement provincial du Nord Kivu. Chose saluée par le lieutenant général Constantin Dima, qui a appelé les utilisateurs à les maintenir dans un état optimal avec l'appui de la population. Je suis d'autant plus heureux que ces projets situeront s'inscrivent parfaitement dans la vision de son excellence Félix-Antoine Tusséguet, président de la République, chef de l'État, commandant superbe des forces armées et de la police nationale congolaise. Celle de moderniser notre outil de défense afin de le hisser à la hauteur de la complexité croissante des menaces sécuritaires. Le gouverneur a demandé aux autorités locales de veiller quotidiennement à ses ouvrages et surtout que cette avenue ne redevienne une poubelle à cause de marchés pirates. Il faut dire que les travaux ont été exécutés par deux entreprises sélectionnées, à savoir NET et Biscard SARL, qui ont travaillé durant dix mois pour parvenir à cette modernisation. Leur souhait est de voir le projet s'étendre vers d'autres villes frontalières pour la conservation des nos limites. Peu après, le gouverneur militaire a procédé à la coupure des ribands symboliques, question de raviver le sentiment patriotique qui doit caractériser chacun de nous et travailler au développement du pays pour qu'il devienne meilleur. C'est par une visite de Mirador que la cérémonie a été bouclée avec l'autorisation officielle de la mise en service de ses ouvrages. Situation sécuritaire préoccupante en territoire de Mahagi. Nous sommes là dans la province de Litori. La notabilité locale est le prélat catholique du diocèse de Mahagi-Nioka au plaide pour la cohabitation pacifique de communautés, mais aussi la réconciliation sincère et la cessation des hostilités, nous dit ingénieur Soleimani. Avec des sens de violence dans une partie du territoire de Mahagi, orchestré par deux groupes armés contre la population, le député, le sénateur et le chef coutumier de ce territoire, tout en condamnant l'assassinat du docteur Pony Daoumba, appelle les groupes armés actifs dans la région à revenir à la raison en déposant les armes. L'honorable Adobango Ali appelle à l'apaisement, à la cohabitation pacifique et à la réconciliation sincère. Nous demandons aux jeunes qui sont en train de poser ces actes, c'est-à-dire de distribuer des tracts, d'arrêter ce problème immédiatement. Et aux autorités compétentes de s'occuper d'eux s'ils ne veulent pas comprendre. Nous ne voulons pas des désordres pareils, nous sommes des frères et nous devons vivre comme des frères. Et dans les réseaux sociaux c'est la même chose, nous vous demandons de cesser des intoxications. Nous vous demandons d'appeler tout le monde à la fraternité, à la cohabitation pacifique. Suite aux événements malhérés survenus à Jalassiga, le vent du diocèse de Mayagui-Nyoka, Mgr Sosten Aikuli invite chacun à bannir la vengeance, le représailles et la chasse ciblée. Il est temps de se pardonner mutuellement à l'image de Di. A-t-il dit ? Les détentions communautaires observées en territoire de Djougou et de Mayagui ne laissent pas indifférentes l'administration militaire. Des unités de combat sont déployées sur le terrain pour traquer ses ennemis de la paix. Question de permettre à la population de vivre en toute quiétide. Et le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Philemon Patience Mouchi Diab a effectué une mission de service dans les provinces de Maïdombé, Kuelou et Kouango, en proie à l'insécurité du conflit TK. L'objectif de cette mission était de faire une évaluation de l'action de la police engagée dans les opérations de maintien de l'ordre public. Iverson Kabwaba nous en dit un peu plus. Dans le cadre de sa mission régalienne qui est celle de protéger la population et ses biens, le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Philemon Patience Mouchi Diab, s'est rendu dans les provinces de Maïdombé, Dikwilou et Kouango, en proie à des violences. Une mission axée sur l'évaluation de l'action de la police dans les opérations de maintien et au rétablissement de l'ordre public dans ces provinces touchées par le conflit TK. Quatre étapes importantes ont constitué l'agenda du commissaire divisionnaire Philemon Patience Mouchi Diab, notamment la causerie morale avec la police de la localité de Mongata à la frontière entre Kinshasa, Maïdombé et Kuelou. Avec la sensibilisation des chefs coutumiers du secteur Toa sur la paix ont figuré dans ses actions. Du côté de la population Yaka et Teke, ils sont venus en mission de sensibilisation et de pacification des esprits de Yaka et Teke. Dans cette mission, nous appelons les patriotes Yaka et Teke. Ils doivent quitter la pousse, ils doivent rentrer dans leur village. Ceux qui sont les plus âgés, ils doivent retousser les manches, rémouer la terre, pour que le temps qu'on a perdu dans les enchantments, que nous essayons un peu de se mettre quelque chose. La pacification des esprits aussi pour les jeunes. Les jeunes Yaka et Teke puissent soient volontaires, soient celles qui ont pris les armes blanches, les armes de guerre. Le gouvernement congolais a besoin de... Il s'incorpore maintenant dans les forces armées de la République démocratique du Congo afin d'aider notre pays à combattre ceux qui nous combattent. Je cite les terroristes MB3, les ADF. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police, en charge de la police administrative, le général Patience Mouchi Diav, s'est rendu ensuite à Bucan Alonso, où il a tenu une parade avec la police de ces secteurs, avant de regagner Mongata pour emprunter son chemin de retour à Kinshasa, la capitale. Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et dans d'autres provinces où s'évitent de conflits. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé, à l'heure d'une réunion de sécurité, qu'il a présidé, donnait des instructions claires au service de sécurité et appelait en même temps la population au calme. Un reportage de Patti Tondong, Marcel Moubenga, et bienvenue, Doussala. Sur l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a présidé la réunion hebdomadaire des sécurités. Rencontre qui a permis de faire le point de la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national et plus particulièrement de celle de Kassimdi, récemment victime d'un attentat terroriste. Évidemment, on fait le tour de la question, en commençant par l'attentat malheureux de Kassimdi, qui a conduit à la mort de près de 15 compatriotes et se sont blessés. Nous avons parlé évidemment de la situation dans la province du Nord-Kivu, particulièrement dans le Routourou, et tous ceux qui s'y déroulent, notamment l'activisme et les moins de croix. Mais on a pu aussi faire le tour d'horizon sur la situation sécuritaire dans le Kwamut, donc dans la partie ouest. Kwamut, Bagata, Kengé, nous avons été briefés à propos par la police. Mais on a pu aussi, en tout cas, aborder la récredécence du conflit entre Emma et l'Hendou à Djougou. Il y a eu une insistance qui a été faite sur la situation humanitaire et sur l'urgence d'agir. Spécialement pour ce qui concerne l'attentat de Kassimdi, l'armée nous a informé des mesures de sécurité qui ont été prises, notamment pour assurer les fouilles, les contrôles, pour éviter, pour prévenir ces types d'attentats. Nous espérons continuer la sensibilisation à ce niveau-là pour que les populations adoptent des comportements qui permettent de dénoncer ces activistes. Quant aux manifestations annoncées à Goma contre la force régionale, les gouvernements lancent un appel à la paix à renchéri. Les ministres de la Communication et les médias, portes-paroles du gouvernement. Et par rapport à ce qui s'est tenu ce matin à Goma, donc des manifestations qui ont été annoncées contre la force régionale, c'est un appel au calme que nous lançons à nos populations, nous comprenons évidemment les frustrations et les colères accumulées depuis l'activisme en 2023, mais le gouvernement est engagé sur différents fronts pour régler et qu'il faudrait éviter de faire le jeu des denunis parce que dans ces types de manifestations, parfois il peut y avoir des infiltrations qui peuvent conduire à des situations, qui peuvent conduire à des drames. Et donc c'est un appel au calme que nous réitérons, mais c'est aussi un appel au soutien à nos forces qui sont engagées dans la défense du territoire et nous restons confiants sur la stratégie portée par les présidents de la République pour que la paix revienne dans tout l'étendue de la République démocratique du cours. Toutefois, il est aussi demandé à cette même population de dénoncer des activistes et des groupes armés chaque fois qu'il y a des mouvements suspects. Malgré la pluie qui s'est abattue ce jeudi matin à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a voulu s'enquérir de l'évolution de travaux de différentes infrastructures routières menacées par le tête d'érosion. L'occasion était aussi indiquée pour Samaloukonde-Kengue de s'assurer de dispositions prises pour la mobilité du pape François attendu dans quelques jours à Kinshasa. La pluie n'a pas été un obstacle face à la détermination du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue de s'ouvrir des prêts, l'évolution des travaux qui s'exécutent dans différents chantiers des infrastructures routières. La journée de ce jeudi 19 janvier 2023, les chefs du gouvernement l'ont consacré à la visite des terrains. Les travaux de réhabilitation de la nationale numéro 1 coupés en 2 au niveau des matins d'Ikibala évoluent bien sous le contrôle de l'Agence des Grands Travaux et la supervision du ministère des ITPR. Le Premier ministre l'a constaté. La route Mamakoko à Zamba Télécom est aujourd'hui praticable grâce aux travaux des remblayages, d'une érosion et de canalisation d'eau. C'est le deuxième site qui a reçu la visite du chef de l'exécutif national. La troisième étape de la visite d'inspection de Jean-Michel Samadou Kondé-Kengi, c'est le site Kindélé, où les travaux exécutés par l'entreprise chinoise SZTC évoluent à pas de géants, à la grande satisfaction des notables et de la population qui n'ont pas manqué de soumettre d'autres doléances au chef du gouvernement. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidés à venir à bout de cette œuvre qui, depuis près de deux décennies, n'a fait que couler beaucoup de salive et donner de souhaits froids aux habitants de ce coin de la capitale. Et des remerciements tout particuliers à tous les gouvernements Samadou Kondé, sans lesquels la vision du chef de l'État n'aurait jamais été exécutée. Jean-Michel Samadou Kondé-Kengi leur a promis des solutions dans un bref délai. Nous sommes là dans le cadre des suivis des travaux qui ont été lancés justement dans le cadre des différents sites érosifs. Nous avons voulu être d'abord sur l'ARN1 parce que d'abord un site qui avait été fortement endommagé par cette érosion qu'avec le ministre des ITPR, nous nous sommes rendus pour voir comment est-ce que ces travaux ont évolué, surtout qu'ils avaient fait l'objet d'attention de son Excellence M. le Président de la République. qui s'étaient aussi rendus sur le site. Nous avons voulu aussi couvrir le volet humanitaire parce que nous avons eu une grosse crise. Du fait, non seulement des pertes en vie humaine, mais aussi des pertes des biens. Donc avec le ministre des Affaires Sociales, nous avons été aussi pour se pencher, il était avec des services spécialisés, notamment de la Croix-Rouge, pour voir la suite à donner à ces problématiques que nous avons trouvées. Et pour répondre à une autre question, nous avons tenu à être avec le ministre des Transports et des Enclavements à l'Intérim, dans le cadre des routes alternatives qui doivent être trouvées sous l'approvisionnement de la ville de Kitschassa. Après l'avenir Komoriko, dans la commune de Kitambo, le point de suite de la visite des terrains du chef de l'exécutif national, c'est la place de la gare centrale où l'état de dégradation de la route est à la base des embouteillages. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge a surconscrit les cadres de cette visite d'inspection. Par ailleurs, le chef du gouvernement a souligné l'importance de la sensibilisation de la population sur des constructions, sur des sites non édifiants. Qui ne s'est jamais démonté pendant un office liturgique ce qui poussait le prêtre et leurs assistants à se vêtir des couleurs différentes tout au long de l'année, vert, blanc, rouge, noir, violet, rose et même parfois bleu et jaune. La liturgie catholique use en effet de plusieurs teintes en fonction de célébrations. Quelles sont ces couleurs ? Quelles en sont les significations ? Et pour quel usage ? Tentative de réponse avec Jacques-Cabba Bami. Les vêtements liturgiques des prêtres catholiques pendant les célébrations religieuses se déclinent dans une gamme de couleurs ayant une signification symbolique très précise. Les couleurs des habits liturgiques telles que la chape, la chasuble, la dalmatique et les taules renvoient à une période liturgique ou à une occasion spécifique. Les couleurs liturgiques ont été codifiées par Paul VI dans le rite romain en 1969 et elles sont quatre. Le blanc, le vert, le rouge et le violet. A ces couleurs s'en ajoutent d'autres comme le rose, le bleu clair, l'or et le noir utilisés dans les vêtements liturgiques uniquement dans des occasions très spécifiques ou comme alternatives aux couleurs canoniques. Le blanc symbolise la joie et la pureté décrivant de la foi. C'est l'une des couleurs liturgiques utilisées tous les jours par les prêtres quelle qu'elle soit la période liturgique et la fête à célébrer. Le blanc est lié en particulier à l'adoration de Christ et de la Vierge aux fêtes de Noël et de Pâques. Cette couleur liturgique symbolise également la résurrection, le Christ ressuscité dans l'exultation de la foi. Après le blanc, la couleur la plus utilisée pendant les messes de dimanche et des jours de la semaine en dehors des fêtes bien définies et les verts, symboles d'espoir, de constance et d'écoute persévérante. Ils accompagnent le chemin quotidien des prêtres et des fidèles qui s'adressent à eux. Les violets rappellent la pénitence, l'attente et les deuils. Cette couleur liturgique est utilisée en particulier pendant la vente et les carèmes. Les ornements liturgiques violets caractérisent les messes pour les défunts où ils peuvent être remplacés par des vêtements liturgiques de couleur noire. Les rouges symbolisent la passion de Christ et les saints tercés dans son martyre et dans celui des saints. Pour cette raison, cette couleur est utilisée pour les vêtements liturgiques des dimanches, les rameaux, les vendredis saints, pour la Pentecôte, les célébrations dédiées à la passion du Seigneur, les fêtes des apôtres, les évangélistes et les saints martyres. A ce qui concerne les couleurs liturgiques non codifiées, le bleu clair est utilisé surtout pour les célébrations à l'honneur de la Sainte Vierge, en particulier dans le pays des cultures espagnoles et l'isophone. Les roses inspirent joie et solennité pour les 3e dimanches de l'Avent et les 4e dimanches de carèmes. Enfin, l'or symbolise la royauté et peut remplacer toutes les couleurs à toutes les occasions, même s'il n'est normalement utilisé que pour certaines solennités de grande importance. Et la situation de droit de l'homme en RTC au cœur d'une séance de travail de la ministre d'Etat, ministre de la Justice, Rose Mutombo-Kiesse, c'était avec une délégation du bureau conjoint de Nations Unies aux droits de l'homme. Joseph Oscar Mbalcaïge. Cette rencontre révèle un caractère spécial par le fait que la ministre d'Etat, ministre de la Justice, joue un rôle important en ce qui concerne les priorités à fixer par le chef de l'État, Félix Antin-Chisekédi Chilombo, et le chef du gouvernement pour l'administration de la justice, qui est un secteur clé pour la paix et la sécurité, et aussi les développements, notre Abdoul Aziz Thioyer, directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. C'était aussi une occasion de parler des dates à venir, notamment la session de haut niveau du Conseil de l'État de l'homme qui aura lieu à la fin du mois de février et qui, je pense, est une occasion importante pour la RDC de pouvoir y participer au plus haut niveau et de pouvoir être dans ce concert des nations. Beaucoup de chefs d'État et de gouvernement participent aux côtés du secteur général et du haut commissaire des Nations Unies. Au sujet de la surpopulation des détenus dans différentes prisons de la RDC, la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo-Kiesse, a noté les efforts du gouvernement pour la réhabilitation des centres pénistancières et des rééducations. Ce, avec l'appui du magistrat suprême Félix Antoine Tshisekédi Chilombo. Parlons d'infrastructures avec des matériels modernes pour la construction de ponts à travers le Provenceur de la République démocratique du Congo. Le ministre d'État, ministre en charge des infrastructures, Alexis Guisarro, l'a remis à l'office de route lors de sa visite dans leurs installations. Le ministre d'État, ministre des infrastructures, Alexis Guisarro, est allé lors de sa descente aux installations de cette entreprise publique s'assurer de la capacité technique de l'office des routes à monter des ponts métalliques destinés aux provinces. Le premier lot réceptionné par l'office des routes est composé de 44 ponts sur les 104 attendus, dont la durée de vie est de 70 ans. Ces ponts métalliques vont remplacer le vieux pont à bois pour la plupart vestistes construits depuis l'époque coloniale. C'est une première en République démocratique du Congo où nous allons changer les ponts qui sont généralement des ponts en bois mais en des ponts métalliques modulables. Autre chose importante à retenir c'est que ces ponts vont couvrir une longueur entre des ponts donc des cours d'eau d'une longueur de 15 mètres jusqu'à peu près à 110 mètres le plus long que nous allons installer dans l'espace national c'est 110 mètres de long. Pour les patrons des infrastructures congolaises aucune province ne sera oubliée. Et les autres passeront ici par Kinshasa afin d'atteindre à partir de Kinshasa les autres parties de notre territoire national. Nous sommes là pour exécuter la vision du président de la République qui veut vraiment doter notre pays d'infrastructures adaptées des infrastructures modernisées afin que la fluidité dans le trafic au niveau national soit garantie et ainsi soutenir l'activité économique et l'activité sociale du pays. Les souhaits de la population c'est de voir ces ouvrages construits et réhabilités dans un bref télé. Imports et esports en République démocratique du Congo comment se porte le guichet unique et bien le comité de pilotage de supervision de la réforme du guichet unique intégrale du commerce extérieur a tenu une réunion a tenu plutôt la réunion mensuelle. Rikin Zuzilo Yamayaouel et Joseph Oscar Malkaïj. Des activités menées dans les cadres du commerce extérieur exercice 2022 et projections d'actions à entreprendre pour la nouvelle année 2023. matière au cœur de cette réunion qui a mis autour d'une même table le ministère concerné entendez le finance budget transport et voies de communication numérique commerce extérieur et économie. Il a été rélevé que la mise en place du guichet unique intégral du commerce extérieur a été exécutée à 56% grâce à l'application du comité de supervision et de tous les acteurs impliqués. Beaucoup de défis restent encore à relever et quelques difficultés à surmonter. C'est très significatif par rapport aux autres années et nous espérons faire mieux cette année. Pour l'année 2023, nous allons poursuivre le développement du guichet unique intégral du commerce extérieur. Nous allons continuer à numériser les différents documents liés à l'import-export. Nous allons les mettre en ligne sur notre plateforme de façon à ce que tous les acteurs de l'import-export puissent utiliser ce guichet. Tout ceci pour optimiser les recettes publiques en RDC. Pour le membre du gouvernement concerné par cette question, ce système rapproche toutes les coûts sociaux de la population intervenant dans les opérations d'import-export afin de mieux orienter la réforme et dissiper tout malentendu, les a priori, ainsi que toute autre forme de résistance. Les victimes d'incendies noirtriers de leurs habitations dans le village Boko, Congo central, verront leur maison être construite principale, retombée de plaidoyer menée par la société civile du territoire de Mbanzangongo, nous dit Pierre-Ombou Yusaïdi. Nos compatriotes vivant dans la dizaine de villages de cheffries disséminés dans le secteur de Boko, dont celui de Kulumbu, en plein territoire de Mbanzangongo, dans les districts de cataractes de Congo central, victimes d'incendies noirtriers qui avaient dévasté leurs habitations, maisons respectives, écoles et autres biens indispensables de première nécessité, avaient comme conséquence de passer les nuits à la belle étoile et priver des soins médicaux primaires. Verront leur souffrance être soulagés tant soit peu dans les tout prochains jours. Principale retombée de la fructueuse rencontre d'un panel de membres de la société civile de ses coins du pays avec le chef de l'État, Félix Antoine Tuseguédi-Tulombo. Conduite auprès du président de la République par Dieu merci Kinké Labongui, coordonnateur de l'Union de Tuseguédi-Séne-Congo. Cette rencontre était une belle opportunité pour ces derniers de mener un plaidoyer pour des solutions idoines à leurs problèmes. que le chef de l'État qui a passé la majeure partie de ses études secondaires au Congo central s'est engagé à reconstruire dans un avenir proche toutes ces maisons détruites dans ces villages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le chef de l'État 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 pour la création d'une banque de progrès social afin de lutter contre la pauvreté dans ces coins de la République. C'est la fin de ce journal mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était un journal du Joseph Oscar Malkaïj et les concours de Pécho Mouména Mamita Bangounou Yannick Yangoumé Mél Zola et le prochain rendez-vous de l'actualité fixé pour vous tout à l'heure à 13h avec Eric Kabamba Kongolo. Mesdames et messieurs bon de suite du programme sur la RTNC.